L'Anse 5e reçoit Orléans 8e, Orléans n'a plus rien à jouer alors que L'Anse a besoin de points pour être sûr de conserver au moins sa 5e place qui permettrait de jouer les play-offs d'accession à la Ligue 1 Conforama. Des L'Ansois qui restent sur 2 victoires, ils doivent en enchaîner une 3e pour être certain de garder cette position. Orléans de son côté n'a pris qu'un point sur les 5 derniers matchs et les joueurs de Didier Olinicole s'attendent à souffrir. Les 100 et Or sont très décidés et marquent le premier but du match après 19 minutes. Yannick Gomis inscrit son 14e but de la saison. L'Anse débute comme il faut. Orléans a beaucoup de mal à s'en sortir, les L'Ansois sont déchaînés. Nouvelle action avec Yannick Gomis qui donne cette fois-ci en retrait. Le petit décalage de Walid Mesloub vers Jean-Richner, Bellegarde. 27e minute, 2 à 0 pour L'Anse. 3e but de la saison pour Bellegarde. L'Anse se détache déjà dans cette partie. Mais Orléans qui joue libéré a envie de se faire plaisir. Il réagit après la demi-heure de jeu, 36e minute. La réduction de l'écart à 2-1 grâce à Amine Talal. Le joueur marocain marque son premier but en Dominos League 2. Et il y a de nouveau du suspense au stade Bollard. Les L'Ansois doivent se méfier, ne pas se faire piéger comme c'est arrivé sur d'autres matchs cette saison. Ils repartent donc à l'attaque. Attention à ce contact dans la surface de réparation. Pénalty accordé par Johan Hamel, l'arbitre du match. Gomis est bousculé. Pénalty frappé par Yanné Gomis lui-même dans les arrêts de jeu de la première période. 3 buts à 1 pour le Racing Club de L'Anse. Le doublé pour Gomis, 15e but de la saison. L'Anse à 2 buts d'avance à la pause. C'est le résultat qu'il faut. Et en seconde période, les joueurs de Philippe Montagné insistent dès le retour du vestiaire. Ils se montrent toujours offensifs avec le débordement d'Arial Mendy. Et la reprise de la tête de Yanné Gomis. 52e minute, 4 buts à 1 pour L'Anse. Et un triplé pour Gomis. 16e but de la saison. Grâce à ce total, il termine 5e meilleur buteur de Dominos League 2. Les Lençois sont véritablement déchaînés. Encore une offensive des 100 et or. Avec Yannick Gomis qui centre. C'est repoussé par un défenseur. Et Jean Reckner, Belgaard qui surgit pour un doublé à la 57e minute. 4e but de la saison pour Belgaard. 5-1 pour L'Anse. La victoire est certaine. Un score acquis avant l'heure de jeu. Changement pour Orléans avec l'entrée sur le terrain d'Anthony Letalec. A la place d'Hicham Benkaïd à 25 minutes de la fin. Letalec qui met à profit son temps de jeu pour réduire l'écart à 5-2. A 6 minutes de la fin du match. 7e but de la saison pour Anthony Letalec. Le score ne bougera plus. Victoire large de Lens. 5-2 contre Orléans. Orléans termine la saison 8e alors que Lens est 5e. Et jouera bien les play-offs d'accession à la Ligue 1 qu'on fera. Il faudra aller sur le terrain du Paris FC. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.